Bonjour Mesdames, Messieurs, bienvenue sur TV Carnilien. Quel est le lien du réchauffement climatique sur l'agriculture ? L'agriculture est l'une des causes du bouleversement climatique. Elle a en effet émis en 2017 19% des gaz à effet de serre de la France. Les projections entre 2010 et 2050 montrent en effet qu'en l'absence de changements technologiques ou d'autres mesures d'atténuation, le secteur agricole verra ses émissions de GES augmenter de 80 à 92%. Heureusement, nous n'en sommes pas là. L'agroforesterie consiste à associer des arbres en combinaison avec des cultures agricoles et c'est-ci afin de régénérer les sols, d'augmenter la richesse en écosystèmes, de protéger les ressources en eau et de favoriser la biodiversité. L'agroforesterie, les herbes les plus utilisées sont les chênes, les bouleaux, les tilleuls et les mûriers car ce sont des herbes qui résistent à la sécheresse et ce sont aussi des herbes fourragés pour les vaches. Les herbes servent à apporter de l'unité aux plantes et aux animaux. Ils servent aussi à stocker le carbone. S'il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas de sol, donc pas d'agriculture. L'agriculture qui respecte la gestion des GES et l'agroagriculture. Pour limiter la consommation de carburant, il faut diminuer le travail du sol. Nous devons utiliser moins d'engrais chimiques car celui-ci génère des émissions de gaz à effet de serre et utilise plus de pâturage rationnel. Ils résistent à la chaleur et à la sécheresse. Prairies et de masse sont capables de réduire les GES, le carbone et le méthane. L'agriculture des légumineuses et graminées n'ont pas besoin d'azote. Elles fertilisent les sols et produisent de l'azote qui se disperse dans l'air. Une prairie d'un hectare stocke 500 grammes de CO2. Il y a également certains systèmes comme les méthaniseurs qui permettent de récupérer les déjections des animaux pour en faire du bleu de gaz. Et enfin, pour faire l'agriculture de l'agroécologie. L'agriculture sur laquelle nous devons nous appuyer pour limiter les gaz à effet de serre sont ne pas laisser un sol nu et mentrailler le sol, comme les techniques sans labours et mettre davantage de cultures intermédiaires et de bandes enherbées. Développer les haies au bord des parcelles agricoles et l'agroforeste nus. Optimiser la gestion des prairies en allongeant la durée de pâturage. Restaurer les terres dégradées comme les zones arides ou humides. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada